Bonjour et bienvenue chez Morningstar. Aujourd'hui, je reçois Vincent Bourgeois qui est associé gérant chez Zadig et en charge de la gestion du fonds Memnon European. Vincent, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Alors la première position du fonds, c'est la société Smith & New York, une société britannique. Il y a beaucoup de débats en ce moment sur le Brexit. Comment est-ce que vous gérez ce risque ? Alors c'est un risque que nous prenons en compte, bien sûr, puisque c'est un risque important. Mais traditionnellement, bien que Zadig et Memnon soient investis au UK, nous investissons essentiellement sur des titres qui sont des titres globaux, dont l'activité globale, qui sont cotés bien sûr à la bourse de Londres, mais qui sont finalement assez peu concernés par ce risque et un risque plutôt domestique. Et donc Smith & New York est un très bon exemple. C'est une société globale et c'est une société en plus qui reporte en US dollars dans sa devise et dans ses comptes. Donc en fait, c'est un risque très faible pour elle, peut-être quelques pourcents du chiffre d'affaires. Nous avons une autre société en portefeuille qui est cotée au marché britannique, sur le marché britannique, qui est Johnson Maté. C'est exactement la même problématique, même si eux reportent en Lee Sterling. Donc ce sont des sociétés globales et nous avons en général, lorsque nous investissons au UK, une perspective d'investir dans des titres très globaux, internationaux. Et donc ce risque est assez faible pour nous aujourd'hui. Parmi les surpondérations du fond, il y a les secteurs des matériaux de construction et de la santé. Alors quel est l'intérêt pour vous d'être investi à ce type de secteur exposé ? Traditionnellement, le fonds ne cherche pas une surpondération ou une sous-pondération sectorielle. Cette sur- ou sous-pondération sectorielle provient de choix de titres qui nous donnent une sur- ou une sous-pondération par rapport à un secteur. En l'occurrence, pour tout ce qui est healthcare, où effectivement le fonds est traditionnellement assez représenté, le healthcare a pour nous l'avantage de nous exposer à la thématique de la croissance. Vous savez qu'en Europe, il y a assez peu d'affaires de croissance, parce que notamment il y a assez peu d'affaires de technologie comme il peut y en avoir aux Etats-Unis. Donc en fait, notre surpondération healthcare vient surtout du fait que nous cherchons dans notre portefeuille à être assez équilibré, avoir des sociétés de croissance. Et dans le healthcare, nous trouvons la croissance. Et en général, nous trouvons la croissance à des multiples qui nous paraissent plus raisonnables que dans des sociétés, notamment dans tout ce qui est food and beverage, où il nous semble que les multiples de valorisation sont beaucoup plus élevés pour une croissance qui n'est pas très différente. L'une des caractéristiques du fonds, c'est qu'il est très concentré, à peu près 25 titres dans le fonds. Comment est-ce que vous gérez le risque et est-ce que ça ne vous expose pas justement à des mouvements très brusques du marché ? Alors effectivement, nous croyons à la concentration. Le fonds, depuis 5 ans d'existence, a toujours eu une vingtaine de valeurs en portefeuille avec ses plus grosses positions aux alentours de 7%. Donc nous croyons à la concentration. Alors comment nous gérons la concentration ? Nous la gérons en faisant en sorte que nous décomposons le risque de chacun des titres selon quelques grands thèmes macroéconomiques. Et c'est une approche qui s'est avérée très efficace puisque quand vous regardez notre tracking erreur, c'est-à-dire l'écart de notre volatilité par rapport à celle du marché, nous avons une tracking erreur finalement assez faible, de l'ordre de 6%, qui est la moyenne du marché. Et nous arrivons donc à avoir la même tracking erreur que le marché, mais un portefeuille plus concentré, donc a priori plus performant puisqu'il reflète absolument nos meilleures idées. Vincent, merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu. Pour Morningstar, je suis Jocelyn Joven. Merci de nous avoir regardé.